Il ne s'agit pas d'un prix d'experts, il s'agit d'un véritable prix d'artistes pour des artistes. Le jury, comme l'a dit Sébastien, a retenu quatre finalistes, mais il a fallu en choisir un seul. Et c'est Flore qui a été retenue. D'après un premier projet sur l'enfance, Andochinoise de Mémorite-Duras souhaite continuer à inventer photographiquement cette Andochine où ses propres grands-parents ont vécu dans les mêmes années comme Gérassique. Ces défis de photographier quelque chose qui n'a même pas forcément existé, mais dont on accepte le postulat. Cette vie qui aurait été vécue il y a presque cent ans, et qu'elle nous raconte cette vie à laquelle elle donne vie par l'écriture que mes passions. Certainement que si je suis ici à m'intéresser à la vie de Marguerite-Duras en Indochine, c'est non seulement pour elle en tant qu'écrivain, mais certainement que l'écho qu'elle trouve en moi si profond pour que je fasse un travail, puis un deuxième, il est dû au fait que mes grands-parents ont vécu en Indochine dans la même période qu'elle, c'est la période entre les années 20 et 30. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Il faut dire que cette famille-là, qui est ma famille paternelle, ce sont des gens que j'ai peu connus. Donc on les voyait un petit peu, mais pas beaucoup, et ils gardaient cet air de mystère. Et quand j'allais chez ma grand-mère, je n'y dormais jamais, par exemple. C'était une maison qui était exotique pour moi, puisque j'y venais peu. Mais d'autre part, parce qu'elle avait gardé les meubles indochinois, il y avait un Bouddha sur la cheminée. Quand on nous appelait à table, elle tapait sur un petit gong. Il n'y a rien de plus attirant que taper sur un petit gong quand on est enfant. Et quand tout ça a disparu, qu'elle est décédée, tout a été dispersé sans que les petits-enfants soient concernés. Et j'en ai gardé comme une sorte de manque très clair. Plus tard, j'ai récupéré quelques photos. Mais en tous les cas, ce mythe, il était construit. Si je devais dire quelques mots sur le travail de Flore, il y en a un premier qui me vient à l'esprit. C'est sensible. Sensible dans son approche autobiographique. Pour moi, il déroule une forme de fiction de soi. Mon univers, il est intérieur, avant toute chose, obsessionnel dans un sens. Certainement relativement intemporel. Et peut-être un petit peu mélancolique. La mélancolie n'étant pas la nostalgie. Et aussi certainement onirique un peu. En fait, je ne fais pas de la photographie. Je suis photographe. Il y a des gens qui font de la photographie. Et moi, la photographie, c'est l'essentiel de ma vie. Donc, c'est parce que ça m'est nécessaire. C'est mon rapport au monde. Il est comme ça. Avec la photographie, c'est une façon de se positionner au monde. C'est un mode d'expression. C'est une pratique artistique. À part l'amour. La photographie, c'est tout pour moi. Le truc, c'est que de l'autre côté, tu n'as que des immeubles à perte de vue. Ça va devenir plus compliqué de faire croire que c'était il y a 100 ans. Ce n'est pas un lac pour moi parce qu'il n'y a rien autour. Il n'y a que des buildings. On se croirait que c'est décourageant. Et on ne va pas faire le tour de ce grand truc. Parce que quand on soit, on va se retrouver avec des buildings de l'autre côté. Donc, ce n'est pas intéressant. On peut aller ailleurs. Sous-titrage ST' 501 On est arrivés à Vignelong il y a 4 ou 5 jours maintenant. Il ne faut pas que ce soit une ville réputée pour sa beauté. On n'a pas croisé un touriste en 4 jours. Mais c'est une ville qui a beaucoup compté pour Marguerite Duras. Elle est arrivée, elle devait avoir 8 ou 10 ans, je pense. Et elle a écrit à propos de Vignelong que ça lui était arrivé pour sa vie entière. Cet émerveillement qu'elle avait eu. Ça avait été comme la découverte de l'amour ou de la foi. Ça l'avait marquée à tout jamais. J'avoue que c'est un petit peu difficile à retrouver. Parce que la ville est devenue très très grande. Elle n'a plus rien du poste de Brousse dont elle parle. On peine à retrouver les jolies allées toutes propres, les maisons coloniales blanches. Ça devient un petit peu compliqué. Ça demande beaucoup d'imagination. Après tout, c'est pour ça que je suis là. Pour faire preuve d'imagination. On aimerait bien pouvoir remonter le temps. Je crois qu'aujourd'hui, voyager à travers le monde, c'est à la portée de tout le monde. Voyager dans le temps, c'est encore quelque chose qui m'émerveille assez. J'ai entendu parler d'une maison coloniale et on est arrivés à la repérer. Donc là, on va voir à quoi elle ressemble. Là, voilà, dis donc. Alors, sur les documents que j'avais, elle était blanc, un peu fatiguée, avec les bleus ciels, c'était charmant. Bonjour messieurs. Et là, la voilà, repeinte de neuf. La maison coloniale, entre ce qu'on met dans le mot et ce qu'on voit en arrivant, c'est toujours une folie. Après, c'est récurrent dans ma vie. C'est la vie que je mène. Je pense de la même manière, je ne suis pas une photographe de voyage, je ne suis pas non plus quelqu'un qui photographie la chose qui est le sujet. Si je photographie une façade, on va dire, rescapée de l'Indochine française, c'est pas pour témoigner ou pour inventorier cette façade. C'est seulement un prétexte à évoquer des mondes antérieurs. Je pense que la question du temps dans l'œuvre de Flore, elle est essentielle, elle est fondatrice. C'est-à-dire qu'il y a une façon de rendre présent le souvenir par le truchement de la photographie et d'une photographie qui n'a pas peur de se livrer, de livrer une part d'elle-même et de son auteur. Le grain si particulier qu'ont les images de Flore, son approche du flou, d'une granularité particulière, par des noirs profonds, par l'utilisation d'une chromie qui peut rappeler celle des autochromes, par exemple, tout cela contribue finalement à souligner l'ambiguïté de la mémoire et l'ambiguïté fondatrice, éloquente de l'art photographique. La photographie de Flore n'est pas une photographie straight, une photographie pure, c'est une photographie qui part du réel et va composer avec l'imaginaire. Et donc cet imaginaire du temps est ce qui affleure dans les images de Flore, je pense. J'aime bien réinventer ou réinventer les mondes. C'est cette capacité double, à la fois d'être inscrit aujourd'hui et maintenant, c'est-à-dire de subir et de vivre le monde tel qu'il est, et en même temps d'avoir la capacité, de par ma sensibilité et de par mes capacités, on va dire, de photographe, d'amener des gens dans des mondes qui n'existent plus. Je bouge un petit peu pour voir s'il y a quelque chose qui apparaît mieux d'un autre endroit. Surtout s'il ne s'agit pas vraiment de photographier ce qu'on voit, qui est dans ce cadre-là, serait une maison coloniale, mais plutôt de photographier une, je ne sais pas comment dire, de rendre une évocation de quelque chose qui a pu être. Du coup, je me déplace quand même. L'idée, c'est que là, des fois, plus tu t'approches et moins tu vois. Pour photographier, ce qu'on voit, c'est relativement simple, parce qu'au bout d'un moment, après 40 ans de photographie quand même, essayer de rendre une vie qui a pu avoir lieu là, il y a 100 ans, ça peut demander un peu d'imagination, je dirais. Et du coup, je crois qu'il faut beaucoup se décarcasser sur le cadre. Je pense que quand on voit le travail de Flore, il ne faut pas s'arrêter à une forme de perfectionnisme ou de formalisme que certains pourraient qualifier de décoratif ou une forme de joliesse. À mon sens, il y a une véritable profondeur dans son travail qui est liée justement à cette recherche précise d'une adéquation entre l'intention du sujet, la transmission d'une sensibilité au spectateur et la mise en forme justement de cette sensibilité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que ce rapport à la mémoire ne doit pas non plus faire obstacle ou la cantonner dans un registre que certains pourraient qualifier de passéistes ou de nostalgiques. Je pense que dans l'œuvre de Flore, il y a une certaine forme de mélancolie, mais qui n'a rien à voir avec la nostalgie d'un passé. Au contraire, il s'agit de rendre vivant, présent, ce qu'il reste du souvenir. Et à ce titre, je pense qu'elle est vraiment une photographe contemporaine au sens où l'entendait le philosophe Giorgio Agamben, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'inactualité qui permet de percevoir le présent. Je crois que travailler, travailler, ça permet de se dépasser. Sinon, d'un certain côté, on fait toujours la même chose, se questionner. En règle générale, je travaille tous les matins, très très tôt. Donc, j'aime bien voir le soleil se lever et je vais travailler jusqu'à ce que la lumière ne permette plus de voir les choses belles. Il y a toujours un moment où elle devient trop dure et où on ne voit plus rien beau, c'est trop tard. Dans ces cas-là, il faut rentrer. Cet écart, parfois ce léger anachronisme qui permet au photographe de faire un pas de côté par rapport à une actualité brûlante, un air du temps, et de nous donner le recul nécessaire pour aborder nos émotions, notre façon de vivre le monde d'aujourd'hui avec une certaine forme de poésie et de distance poétique que je trouve qu'on retrouve très bien dans l'œuvre de Flore. Je ne pourrais pas supporter le monde tel qu'il est si je n'étais pas photographe, enfin si je ne pratiquais pas la photographie ou un autre art. Si je n'avais pas eu celui-là, j'imagine que j'en aurais trouvé un autre, un autre moyen d'expression, oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501